Alors salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide sur un outil qui est vraiment classe c'est Jérôme sur le forum qui nous l'a partagé et il sert à simuler un super view pour les caméras qui n'en ont pas alors pour le coup comme vous pouvez le savoir moi j'ai plus de GoPro pour le moment, plus de GoPro Session 5 donc j'essaye d'utiliser la boxe 2, la boxe 2 et surtout d'en tirer le meilleur qu'elle peut fournir et grâce à cet outil du coup on se retrouve à avoir des fichiers très ressemblant à celui de la GoPro et c'est vraiment un kiff, on vous montre tout de suite comment ça marche Alors déjà dans un premier temps je vais vous parler de la Foxeer boxe 2, donc la boxe 2 on va aller voir les résolutions disponibles pour les résolutions disponibles elle peut aller en 4K, 30fps et 16 neuvième seulement pour utiliser cet outil convenablement et comme il est prévu il faut filmer en 1440p et en 4 tiers le souci c'est que moi malgré les mises à jour de Foxeer j'ai toujours ce problème de bouillie de pixels si on peut appeler ça comme ça, enfin moi j'appelle ça comme ça, c'est juste horrible le fait de passer en dessous de la résolution 4K 30fps donc j'ai par la même occasion pas accès aux supervision qui est un peu ressemblant aux Superview de chez GoPro donc c'est pour ça que je m'en sers pour mes records de boxe 2 et au final je trouve le résultat vraiment top on va voir ça ensemble à la fin de la vidéo et je vous laisserai juger donc comme d'habitude dans les commentaires en tout cas pour mon cas je filme en 4K 30fps 16 neuvième avec un simple filtre ND8 sur la caméra donc ce petit outil, ce petit outil vous pouvez le retrouver sur le forum donc une fois que vous arrivez sur le forum il vous suffit de taper Superview vous allez tomber sur le sujet Superview Facile en Postprod et lorsque vous arrivez sur ce sujet vous avez donc un petit message recommandé d'ailleurs je vous invite à regarder les messages recommandés que les modérateurs peuvent épingler en haut des sujets donc là c'est Jérôme qui nous propose ce petit outil qui fait une sorte de Superview Facile sur nos boxe et sur même toutes les autres caméras qui ont la capacité de filmer en 4 tiers donc alors ce petit outil est assez compliqué à installer pour le coup avec l'aide de Motargeek ils ont fait un petit fichier qui permet donc de tout automatiser et qui rend la chose très très simple donc je vais vous épargner la lecture de ce sujet mais ce qu'on peut voir ici c'est qu'il y a un packaging complet en .zip que Jérôme nous a fait avec tout ce qui va bien dans ce petit .zip donc le petit .zip moi je l'ai déjà téléchargé il est ici et dedans on a un dossier Superview là où vont venir nos fichiers qui ont été modifiés on a un ffmpeg, un prob, le Superview.bat et le Superview Windows AMD64 donc pour mon cas parce que je suis en 64 et sur Windows alors pour ceux qui utilisent Mac je vous invite à lire SupraDolphe qui a fait un petit script pour les possesseurs de Mac en ce qui nous concerne pour Windows donc on retourne sur notre dossier Superview la manip est devenue très très simple il vous suffit donc de prendre vos fichiers donc de box 2 ou autre caméra de les copier à la racine donc moi je vais modifier le 4 et le 5 alors on va attendre la fin de la copie des fichiers alors selon le PC que vous avez ça peut prendre du temps donc ce qu'on va faire c'est que je vais lancer la conversion et on se retrouve juste avant la fin histoire que vous puissiez voir donc l'évolution de l'invité de commande quand tout est converti alors voilà maintenant que les fichiers sont dedans on a juste à lancer le petit fichier Superview il nous demande d'appuyer sur entrée pour traiter tous les fichiers du répertoire ou bien d'indiquer le nom du fichier unique qu'on souhaite traiter donc moi je veux modifier les deux fichiers j'ai juste à faire entrée et là il commence la conversion donc ça prend du temps on se retrouve juste à l'avant la fin histoire que vous puissiez voir donc ce qui se dit dans l'invité de commande une fois que tout est terminé alors voilà le traitement est terminé donc comme je vous ai dit l'avantage c'est qu'on a juste à lancer le traitement des fichiers et on revient à la fin d'une nuit par exemple ou le lendemain ou après une journée de travail et il aura encodé donc vous traitez plutôt tous les fichiers qu'on aura laissé dans ce dossier donc les dossiers on les retrouve comme je vous ai dit dans ce dossier Superview ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un projet à nu et on va maintenant regarder la différence entre les deux donc moi dans un premier temps ce que je fais c'est que je glisse le fichier brut afin d'avoir ma séquence à la résolution souhaitée et d'ailleurs je vais couper le début et je vais y ajouter donc le fichier traité afin de comparer les deux donc alors du coup une fois qu'on a copié les deux fichiers donc ce qui est intéressant maintenant et qu'on a coupé les deux donc comme vous pouvez le voir là si je mute celui-ci et celui-ci voici notre rendu donc ça c'est le rendu d'origine donc voilà pour le rendu d'origine ça fait un champ de vision large mais pas Superview donc le champ de vision de base de la box 2 alors si on prend le même endroit et qu'on fait apparaître le rendu traité donc le fichier traité le fichier Superview vous voyez que l'image est déjà étirée donc l'avantage avec ça c'est qu'on voit tout de suite que là il y a eu un travail de fait donc sur la largeur le souci c'est que nous regardez je vais vous montrer il dépasse énormément vous voyez si je le mets à la bonne taille ça correspond à ça donc en fait on a quasiment 10% en haut et 10% au bas de la vidéo qui ont disparu et le tout a été un petit peu écrasé donc moi ce que pour l'instant je trouve sympa de faire c'est du coup supprimer le premier fichier notre séquence reste en un format en résolution 4K donc 3800 quelque chose je vais pas vous dire de bêtises je vais aller voir tout de suite j'ai jamais les trucs en tête alors réglage de la séquence donc on est en 3840 par 2160 alors que notre fichier traité est à 5000 et quelques et 2160 alors du coup ce qui est intéressant de faire comme je vous le disais c'est plutôt que de le mettre pile comme ça ce qu'on veut faire c'est zoomer un petit peu histoire d'avoir des bandes noires comme certains ont pour habitude de faire dans leurs vidéos je dirais qu'un 80% c'est plutôt agréable et après on a juste à par exemple y mettre on va dire un peu de colorimétrie faire nos coupures etc et on aura nos bandes noires naturelles tout le long donc pour ça je vais vous montrer un petit peu le rendu je trouve le rendu beaucoup plus agréable comme ça que celui brut que la box 2 peut fournir et on a aussi du coup par la même occasion un effet de vitesse accru et on a aussi un rendu super view qui est totalement gratuit et qui nous permet donc d'avoir un peu le même effet qu'avec une GoPro sans avoir à débourser le tarif pour une GoPro alors ce que je vais faire c'est que là je vais éditer un petit peu pour vous montrer en gros ce qu'on peut avoir en faisant un petit peu de post-prod et on en rediscute après ensemble à la fin de ce petit rush Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc l'avantage de ce petit outil c'est qu'en finale on passe tous par un logiciel de post-production en tout cas pour la majorité d'entre nous cet outil est du coup tout automatisé grâce à la participation des gars du forum et du coup ça permet en fait d'avoir toutes les vidéos à injecter dedans elles ressortent toutes prêtes on a juste à les zoomer après sur n'importe quel logiciel de post-production que ce soit première final cut ou n'importe lequel que vous connaissez donc ça marche aussi avec toutes les caméras comme vous avez pu le comprendre principalement avec les vidéos enregistrées en 4 tiers et en 1440p en tout cas avec un petit zoom sur première ça marche pour la box 2 quant à l'enregistre en 4K et en 16 9ème donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à remercier aussi donc Jérôme pour le travail qu'il a fait et Motargeek et donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a servi si vous allez vous en servir et je vous dis à bientôt sur la chaîne donc c'était QNK pour IRFB Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz